Putain, putain ! Putain, putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pas mal de débris. Je sens que cette session, ça va être la guerre. Je pense que c'est difficile à passer. Je pense qu'il y aura mieux. Et voilà ! J'ai décidé de pêcher, les amis. Des magnifiques pommes de terre. Un mix de graines. Hey ! Je viens de recevoir un colis de la part de la boutique luophilisée.fr Non ! Vous avez entendu derrière ! Putain, pour une fois... Ça va peut-être... Je pense que c'est une fausse à l'air. J'espère que les poissons vont se tenir tranquilles 5 minutes. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis. Que la boutique luophilisée.fr m'a envoyé un colis. Donc, je vais ouvrir ça avec vous tout de suite. Et on va découvrir ce qui est à l'intérieur. Je suis comme un gosse, comme à chaque fois. Du boeuf séché. Ça, c'est top. Ensuite, une barre qui va permettre de reprendre des forces. Parce que, mine de rien, je crame beaucoup de calories. À crapahuter, faire du paddle. Surtout dans le courant, comme ça, la rivière est encrue. C'est assez physique. Aller chercher du bois pour faire le feu. Et puis, quand il fait froid, comme en ce moment, le corps brûle beaucoup plus de calories. Donc, ça, ça va être parfait. Adventure menu survival food pack. Ça va me servir dès ce soir. Parce qu'il commence à pleuvoir. Et je pense que mon feu va s'éteindre. Donc, ça va être très pratique. En tout cas, un grand merci à la boutique luophilisée.fr. Qui m'a envoyé tout ça. Ça va me permettre de tenir toute la nuit. Parce que j'ai l'impression que les poissons, ils ont l'air excités ce soir. La rivière est encrue. Et là, il faut en profiter. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ça, c'est le fameux sac d'eau pour faire chauffer le repas. L'eau qui n'est pas consommable, d'ailleurs. C'est juste pour faire chauffer. Et donc, ça, c'est ce que je vais mettre avec l'eau. Et ça, c'est le sachet pour faire chauffer le tout ensemble. Dans le paquet, il y a le porc. Putain. Il me touche encore. Bon bref. Porc aux pommes de terre. Et moi, j'ai décidé de me faire le poulet au riz complet ce soir. La cuillère. Le sachet à l'intérieur du sac. Le repas à l'intérieur. Le zip. Je couds un peu. Il se passe quelque chose. On peut voir là. Il y a deux petits trous pour laisser échapper la vapeur. Pour éviter que le sachet explose. C'est vraiment bien conçu. Donc, 12 minutes, on a dit. Je n'ai même pas regardé l'heure qu'il était. Bon, pour l'instant, c'est calme les amis. C'était quoi ça ? Putain, c'était quoi ce bruit de ouf ? Putain, c'est bon. Les poissons n'ont qu'à bien se tenir. Et pour l'instant, les poissons, malheureusement, me font galérer. Bon, moi, je vais vérifier que le montage pêche correctement. Je vais le relever et voir si ma pomme de terre est encore fixée au bout. Parce que je pêchais la patate. Et après, une longue phase d'attente. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas trop froid. Mais ça va chuter rapidement. Mais comme j'ai bien mangé, à mon avis, je vais passer une bonne nuit. Allez, j'y vais les amis. Oh putain, la vache ! J'étais en train de m'endormir. C'est quoi ce délire ? J'ai rêvé ou quoi ? J'ai vu une touche de malade. Je ne suis pas détendu. Putain, mais j'ai halluciné ou quoi ? Ah, ça m'a mis un coup de pression. La petite araignée. Alors ma cocotte, c'est quand même pas toi qui a fait sonner la clochette ? Ah putain. J'étais en train de m'assoupir. J'ai entendu un putain de coup de clochette. Je vais me remettre dans mon bureau. Un truc de ouf. Cette expédition carpe. Et pas de tout repos. Mais je m'accroche. On va aller trouver les mémères. Je vous raconterai bien une histoire, mais j'ai pas d'idée. Peut-être une histoire de poissons tueurs. Les mangeurs d'hommes de la rivière. Ah putain, je vais me faire flipper tout seul. Je ne vais pas réussir à dormir. Moi, je vais me poser et puis... Putain. Ah, le coup de pression encore. Le fil est tendu. Et là, je n'ai pas halluciné cette fois. Putain. Elle a régné. Si ça se trouve, c'est elle qui fait sonner ma clochette. Ça m'étonnerait quand même. Elle n'est pas contente. Ce que je vais faire les amis, c'est que je vais essayer de poser la caméra un coin par là. Parce que là, vraiment, c'était des touches super franches. Et là, j'ai entendu du bruit. Il y a quelque chose qui est remonté à la surface. Bon. Je vais essayer de poser la caméra par là. Très putain. Ah, il me manque une équipe de tournage. Comme Jeremy Webb. Ah putain. Par contre, mon projecteur ne suffit pas. Bon. Et bien voilà. C'est quelque chose qui vient se manifester. Je suis opérationnel. D'autres vibrations ne sont aussi. Yают pas le gène. Jamais. Faux pour mourir. Elle Tabane-en-en-en-Pourreaux. Ha開心course-là. Vous ne mettez! Putain, putain, putain. Putain, putain, putain. Putain, putain, putain. Putain, putain. Putain, putain. Putain, putain. Putain, putain. 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 Yes, magnifique, l'hameçon il fait un peu la gueule, j'ai eu de la chance de le sortir. Magnifique, bon bah je n'ai plus qu'à refaire mon montage parce que l'hameçon est complètement déglingué et ouvert donc il n'y a plus qu'à tout refaire, je vais relancer et puis c'est reparti les amis. Allez. Je retourne amorcer les amis, parce qu'à mon avis les cocos, ils ont dû complètement nettoyer mon amorçage avec les touches que j'ai eues pour ne pas rester grand chose. Je vais te donner un coup de bouillon. Oh putain. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais essayer de le faire revenir sur la zone. C'est reparti. On va aller le mettre au chaud. On se rend pas compte comme ça, mais il y a vachement de courant. C'est pas facile. J'y arrive à mon port. En un seul morceau, le paddle je l'avais nettoyé. Il n'y a plus qu'à recommencer. Surtout le jet de sauvetage, les amis. Très important. Surtout l'ennemi. Bon, heureusement, il y a une autre clochette. Parce que l'autre, elle a fini dans la flotte. Petite dédicace à Romain, qui se reconnaîtra. Je vais fixer ma canne ce soir. Parce que là, elle a failli finir dans l'eau. Ça pêche, les amis. Et bah, que d'émotion. Je vais resserre un peu plus le frein. Voilà. Parce que là, je pêche près des obstacles. Donc, bon, bah, c'est reparti. Canne fixée. Il n'y a plus qu'à. Bon, ouais. Moi, je vais me reposer un peu. Et puis, on verra bien si ça veut bien repartir. ou pas. J'espère que ce sera une mémère, cette fois. Allez. J'ai entendu la clochette. Putain... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une vache Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain ! Regardez ça, cette beauté de la rivière, c'est un véritable trésor, elle est énorme ! J'ai appliqué la plupart de vos conseils et ça a payé ! C'est aussi grâce à vous les amis, ça fait hyper plaisir ! Je vous laisse profiter un peu de ce magnifique moment et après je vais la remettre à l'eau ! Magnifique ! Et bien la pêche en hiver, c'est pas simple ! C'est vraiment pas facile ! Je pense qu'elle fait plus de 10 kilos ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette série de vidéos vous plaît ! Et puis de toute façon moi je continue parce que c'est mon kiff ! Je vais faire un petit bisou elle mérite ! La puissance des poissons de rivière ! Magnifique ! Putain il y a de l'eau sur l'objectif ! Mission accomplie ! Une carte de rivière magnifique ! Elle était énorme en plus ! J'ai eu plein de galères pour avoir ce poisson ! Et aujourd'hui je suis récompensé ! Je vais en rêver pendant un moment je crois ! Mais on va essayer d'en faire d'autres ! J'ai décidé de nommer cette série Riverside ! Car c'est mon univers, le bord de la rivière ! C'est comme ça que je kiffe voir les choses, voir la pêche ! Et vous partagez ma vision de la pêche ! Pour moi c'est important ! C'est que du bonheur pour moi ! Donc voilà les amis ! Je vous dis à très vite ! Je vais charger le paddle et puis je vais aller explorer des nouvelles zones ! Allez ! Je vous dis à plus tard les amis ! Bye ! Je vais le placer pour éviter de lui marcher dessus ! Je vais le placer pour éviter de lui marcher dessus ! Je vais le placer 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 !